bonjour mon nom est Christophe Desch je suis un lead technical artiste dans une petite boîte qui s'appelle Naughty Dog à Santa Monica près de Los Angeles en Californie ça fait bientôt 12 ans et demi non ça fait déjà 12 ans et demi que je travaille là bas donc un petit mot de caution avant qu'on continue oui je suis français mais dans la mesure où je parle que allemand à la maison et anglais au travail c'est possible que mon français soit un peu détérioré au cours des âges je viens d'un je viens de la banlieue parisienne en fait je viens d'un côté de sarcelles et de villes et belles j'ai un petit coin qui s'appelle Arneville-les-Gonesse Garges-les-Gonesse vous devez connaître c'est juste à côté j'ai habité 14 ans en Allemagne dont un an à sa presque un an à singapour et ça fait maintenant 14 ans que je suis aux états unis j'ai travaillé beaucoup de software différents genre light wave 3d max xsi softimage un softimage peu après xsi et puis après ben maintenant maya je travaille énormément avec maya et donc comme je disais je suis un lead technical artist à Naughty Dog ce qui veut dire que je fais énormément de choses différentes tous les jours je fais très peu de rendu au travail d'ailleurs pratiquement jamais j'ai travaillé sur Uncharted 1 j'étais un environnement artiste sur Uncharted 2 j'étais un environnement artiste et je suis passé un technical artiste sur Uncharted 3 et 4 au moment de 4 j'ai dû passer lead plus ou moins je crois que c'était la fin de 4 début de Lost Legacy toujours est-il que nous faisons un peu de tout et un peu de rien enfin beaucoup de tout et très 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 peu de rien beaucoup de destruction beaucoup de d'armes nous maudisons toutes les armes nous faisons de destruction nous faisons des véhicules que dont le caractère peut conduire enfin plein de choses différentes je travaille actuellement sur le Last Surface 2 de quoi allons nous parler aujourd'hui avant que je vous présente de quoi nous allons parler aujourd'hui j'aimerais mentionner que cette vidéo a été rendue possible par les gens d'AMD la compagnie qui fait ces cpu qui sont très très impressionnant ils ont mis un ordinateur à ma disposition ce qui me permet de créer ces vidéos donc ils ont sponsorisé ces vidéos je peux j'aimerais bien que ce soit clair à un moment vous allez m'entendre en train de geeker sur le fait que j'ai plein de petits buckets quand on en revient ces gens parce que j'utilise un cpu assez puissant c'est très impressionnant donc je suis pas là pour faire de la pub mais j'aimerais bien mentionner quand même que c'est très très impressionnant de pouvoir travailler avec une machine pareil surtout au niveau virer dans la mesure où je travaille pas avec virer en en gpu mais en cpu c'est très très bien avec arnold c'est aussi pas mal j'ai fait des vidéos en anglais sur arnold vous devriez j'ai un coup d'oeil sur mon youtube channel donc de quoi allons nous parler aujourd'hui donc si vous avez sur mon art station vous allez pouvoir voir que j'ai des images qui sont assez particuliers en fait parce que ça représente des petits bonhommes en plastique et l'idée de ça en fait c'est parce que j'ai un partenaire avec lequel nous créons des modèles kits que les gens peuvent acheter d'ailleurs le nom là et c'est à côté il est juste au cas vous êtes intéressés c'est industria mecanica je suis pas le seul 3d artiste il ya énormément de 3d artistes reconnus mondialement qui font ce genre de choses et très souvent on aimerait bien pouvoir montrer aux potentiels clients c'est à quoi ça ressemble avant d'avoir fini le produit et donc on fait des rendus qui représentent plus ou moins le modèle kit le problème avec ça c'est que par exemple ceux là sont assez vieux et vous quand vous pouvez le voir il n'y a pas beaucoup de diversité ou de variances surtout que quand vous regardez un modèle qui a été imprimé il n'y a pas longtemps ou même qui a été casté avec comment ce qu'on dirait cas c'est qu'elle était fondue en résine et bien vous avez toujours des petites imperfections donc au cours des années j'ai un peu amélioré mon style et aujourd'hui donc je vais vous montrer comment le faire en premier en premier lieu avec virer hop donc je lisais avec virer et ensuite nous allons faire avec redshift donc virer un chiffre ira et chiffre c'est pas la même light situation mais plus voir que c'est exactement la même chose en fait nous avons exactement les mêmes techniques et les mêmes méthodes que je vais vous montrer en fait c'est tout simple c'est du triple la projection avec de la curvature shader et puis du blend shader n'est pas grand chose donc j'espère que vous allez apprécier ensuite j'aimerais bien mentionner quand même que c'est une technique c'est pas moi qui l'a inventé je veux dire ça fait 25 ans que je fais la 3d et il ya eu beaucoup de gens qui l'ont fait donc je veux pas en prendre en crédit je j'apprends d'autres gens sur youtube il ya plein de vidéos vous pouvez apprendre des choses il ya des gens qui sont beaucoup meilleurs que moi ça faut le reconnaître quand on est trop d'artistes il ya toujours meilleur que nous mais je pense et je crois énormément dans le pouvoir de comment de partager le savoir en fait c'est très important je pense donc naturellement je vends des vidéos aux gnomons je j'ai des vidéos selon mon workshop donc c'est bien ça mène un peu d'argent mais il faut aussi penser aux gens qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des choses comme ça donc de temps en temps je mets des vidéos sur youtube où est-ce que je partage un peu le peu de savoir que j'ai quand il est au niveau du savoir j'ai vous pouvez parler mes étudiants d'ailleurs je fais des cours de de rendu et de textures à l'école de gnomon une fois par semaine et j'ai vraiment une attitude qui est très très laxe c'est à dire que j'aime beaucoup partager et j'aime bien que les gens me challenge avec des questions donc si vous avez des questions envoyez moi que ce soit en anglais en français ou en allemand je ferai en mesure d'y répondre naturellement si je réponds en français ou en allemand il va y avoir des fautes d'orthographe énorme j'ai arrêté l'école j'avais 16 ans je n'ai pas de diplôme j'ai rien donc faudra pas m'en vouloir si je fais plein de fautes d'orthographe j'écris entre temps beaucoup mieux en anglais qu'en français ou en allemand bon en allemand jamais bien écrit de toute façon donc je vais suggérer que nous passons à la première étape qui sera comment faire ce rendu dans virer bon et bien commençons donc commencer par enlever ça nous allons venir ici et nous allons rattraper ça par ici et on va tuer tous les shaders c'est très simple voilà puis pour l'instant on va on va cacher le background pas besoin voilà donc j'ai plus du tout de shader sur mon objet et je n'ai d'ailleurs pas du v du tout sur mon objet regardez que voyez donc il n'y a aucun uv très bien continue donc ici nous allons créer on prend pour commencer nous ont créé un on va enlever tout ça on n'a pas besoin parce qu'on a dit qu'on démarrer de rien et donc on va commencer par créer un virer blend matériel très bien ce virer de matériel on va l'assigner sur l'objet d'ailleurs je viens d'effacer la géométrie donc c'est pas vraiment une bonne idée c'est un centre problème voilà donc nous disions que nous faisons le virer et bien le matériel que nous appliquons le blé de matériel sur la géométrie j'aimerais bien pouvoir faire voilà c'est un matériel de sélection dans mon virer blend matériel je vais lui donner un matériel de base on peut lui donner une texture juste une couleur pour l'instant on va le faire le bien profond voilà quelque chose comme ça et puis on va faire un rendu rapide pour voir ce que ça donne bien d'ailleurs on va même changer la résolution on va la mettre à quelque chose plus petit je sais pas 24 ça devrait fonctionner un petit peu plus vite voilà beaucoup mieux et puis là on va pouvoir commencer un peu à travailler très bien donc ce matériel il va être un tout petit peu réflectif juste pour voir ce qu'on fait là et puis la réflexion plus sinistre va être quelque chose comme ça et puis je pense que c'est un bon début donc deuxièmement il me faut un deuxième matériel dans ce cas là je vais juste multiplier le premier matériel on va faire une copie et puis on va le mettre là dedans on va lui juste changer la couleur pour pouvoir voir un peu plus ce qui se passe donc là ici on va faire rouge et puis dans mon plein matériel le masque naturellement je vais lui dire pour l'instant t'es tout noir on va y avoir très bien donc la deuxième chose que je vous fais ici c'est apporter une triplana texture que je vais utiliser pour faire mon masque de la texture et triplana ensuite j'attrape une image naturellement j'en ai préparé une ou deux je vais aller les chercher dans mon folder et là on va prendre pour commencer par les imperfections on va regarder ce que ça va nous donner c'est parfait d'ailleurs on va peut-être même l'inverser et puis on va aller voir le triplana node et on va regarder la taille parce que là c'est un petit peu moins d'eux quand même donc on va lui dire que la scale c'est .05 un peu trop petit .2 c'est un peu mieux .1 en fait pour là pour pouvoir voir un peu plus on va aller avec .1 ça marche très bien et donc le fait que c'est triplana rappelez-vous il n'y a pas du v c'est une projection ce qui fait que je peux regarder par n'importe quel angle et ma texture est appliquée de trois directions triplana sur le x, le y et le x, y et le z voilà j'allais dire le z mais non c'est le z ensuite nous continuons nous retournons donc sur notre shader éditeur et nous regardons un petit peu ce qu'on peut rajouter donc déjà j'ai ma première texture je ne suis pas trop fan mais bon ça ira et puis on va regarder mon blend et puis j'ai plusieurs façons de le faire je pourrais par exemple prendre le matériel le mettre dans un nouveau slot ici et rajouter un autre triplana mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire en fait ce que j'ai envie de faire c'est de faire un layer texture donc nous allons regarder ça il y a des nos blends on va exporter le masque on va faire ça comme ça ici mon masque il est là, triplana, très bien à la rigueur je pourrais même faire un dupliquette de celui-là lui mettre une nouvelle texture donc avant on prenait on avait pris, je ne sais plus là qui on avait pris on va regarder là et on va prendre le scratch très bien scratch qui est là donc maintenant celui-là les deux blends 2D texture nodes je n'en ai pas besoin puisque de toute façon c'est en 3D c'est de la projection donc je viens ici je regarde ça ici on va le mettre en RAW c'est beaucoup mieux ici aussi d'ailleurs on va regarder mais je ne sais pas du sgb d'ailleurs regardez ici vous allez voir la différence en RAW vous allez perdre vous allez plutôt gagner plutôt ça va être un peu moins voilà c'est beaucoup mieux et ensuite je vais attraper ce qu'on appelle un attendez on regarde un 2D texture c'est dans other texture on va attraper un layer texture ce qui se passe c'est que je vais dire que ma première texture ça va être le triple unard 1 ma deuxième texture ici va être le triple unard 2 on va venir ici ce celui-là on va lancer le triple unard 2 bon au cas où on veut tester le triple unard 2 on peut toujours naturellement remplacer le premier masque blend amount voilà et donc normalement ça devrait changer ici bon il faut faire en sorte qu'on inverte cette texture ici on va l'inverter aussi effect invert donc voilà donc on a différents résultats résultats on a des résultats entre l'anglais et l'allemand moi je suis un peu perdu t'entends je suis un peu perdu oui nous allons manger des pommes de terre enfin c'est pas grave on va garder ça comme ça on va changer ici on va changer ça maintenant dans mon layer texture on va regarder ce qu'on peut faire ici moi j'aimerais bien lui dire bah tiens tu vas remplacer mon masque je vais blend et la menthe et oui comment ça change ici bon maintenant il va falloir changer un peu les tailles à droite et à gauche donc on peut regarder dans le direct très plénard et lui dire on va lui donner une taille de 1 ça me rend un petit peu et puis il faut aussi faire en sorte qu'ici dans la layer texture celle-ci elle se trouve en add de façon à ce qu'on récupère les deux textures les unes sur les autres maintenant on peut aussi faire des effets genre multiply ça va en enlever puisqu'on multiplie la texture du bas par la texture du haut donc le mieux c'est de faire vraiment un add et on serait tranquille très bien nous avons le add c'est relativement content maintenant je pourrais aussi rajouter quelque chose on va dire on va faire un nouveau node on va le bouger devant dans celui-là on va lui ajouter un 3D texture on va lui donner un je sais pas on va lui donner un un solide fractal voilà le solide fractal on va lui donner un très chaud là c'est assez assez important quand même on va essayer d'avoir une amplitude on est bien fréquence et ratio un petit peu tout cela et on va voir si on peut faire un peu les color balance on va regarder ce qu'on peut lui donner non on reprend celui-là un peu plus voilà quelque chose comme ça un peu plus même ici et maintenant celui-là donc je retourne sur mon layer texture celui-là je vais juste lui dire tu es un multiply et donc maintenant j'ai toujours mes scratch mais je ne les ai pas tout partout je les ai seulement où est-ce qu'il y a du blanc dans mon 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 donc on va garder ici le fractal node on pourrait même lui dire peut-être que tu scale x2 donc voilà je récupère un peu plus de scratch ici je sais pas si vous pouvez le voir voilà on va zoomer un petit peu donc c'est très bien c'est plus ou moins ce que je voulais c'est même plus que moins ce que je voulais et il me manque un effet en fait parce que si vous regardez à de la résine très souvent les bordures surtout les résines qui ont été imprimées il n'y a pas longtemps les bordures sont assez d'une couleur assez plus usée donc je reviens sur mon layer texture et puis je vais juste rajouter un autre nouveau node je le mets devant dans celui-là on va lui dire on veut virer curvature on va chercher si on peut trouver la cuverture comme ça curvature non je la trouve pas naturellement c'est toujours comme ça que ça marche on va voir si j'appuie ici sur virer curvature donc j'attrape ma curvature node je le dépose là-dessus où est-ce qu'il est mon curvature node je viens de le créer mais je ne le trouve pas donc on va regarder encore une fois virer curvature on va le reprendre voilà voilà il est là et donc je vais le balancer sur mon layer texture ici et ensuite je vais regarder la taille de ma curvature on va la descendre à 0 ce sera un bon moment pour commencer donc scale 0 donc il ne se passe rien 0,2 il se passe un tout petit peu 0,0 on va lui dire 0,1 et voilà donc maintenant vous voyez un peu l'effet de la curvature ensuite le maximum output color je vais le mettre à 4 pour que ça crache un tout petit peu plus vous voyez pour que vous voyez plus donc imaginez que c'est une image qui est en grayscale et le fait de changer le maximum output color c'est à dire que ce qui était gris devient blanc en fait donc on va le mettre à 2 parce que 4 c'est un petit peu fort on va le garder comme ça et donc naturellement on revient sur le layer texture et comme dans Photoshop on revient et on dit on veut un multiply de façon non on ne veut pas un multiply on veut un add parce qu'en fait ce qu'on veut on veut tous les petits scratch qui ont été masqués par le cloud et on veut aussi la curvature donc on a exactement ce qu'on veut donc maintenant on revient sur la solid fractale on peut regarder là peut-être qu'on peut même commencer un peu à jouer avec ça 0.4 et puis ça va nous rajouter un peu plus de détails 0.4 et 0.4 on va voir si ça nous donne quelque chose de plus intéressant voilà donc là je récupère un petit peu plus de scratch qui sont quand même effacés là où ma texture est noir donc je suis relativement content avec ça très bien donc ici je pense qu'il faut aussi rajouter la virée de l'air on va voir si il y a un petit problème ah c'est parce que c'est pas un problème on y reviendra après et en fait ce qu'on va faire maintenant et bien on va tout simplement changer les matériaux donc le matériel de base qui est bleu on sait que la résine c'est plus ou moins gris quand c'est imprimé donc c'est la résine grise il y en a de la verte mais moi concernant quand j'imprime c'est de la grise donc ça va commencer quelque chose comme ça peut-être qu'elle est plus valide bleue voilà ici ensuite on va regarder ce qui se passe avec la réflexion donc il faudrait quand même que ce soit un peu plus réflectif donc on va bouger comme ça on peut aussi enlever on va le mettre sur 2.4 ça devrait marcher un petit peu plus vous voyez ici on va zoomer ça marche un peu plus ensuite la résine rouge enfin le matériel rouge on va le faire blanc pour maintenant voilà donc c'est déjà pas mal et puis ensuite on va peut-être rajouter un petit coup de dirt là-dessus on revient sur le bien de matériel un code matériel 1 on va lui dire on veut un nouveau matériel de virer donc on va enlever la curvature du haut parce qu'on ne cherche pas la curvature on va prendre un virer matériel très bien on va le prendre on va lui donner une couleur pour l'instant ce qui va passer avec tout ça on va lui dire une couleur allez on va dire rouge on peut bien l'avoir quand même et puis on va revenir sur notre virer matériel blend et là on va lui donner un nouveau masque qui sera un dirt un virer dirt donc je pense qu'on va le retrouver comme ça un virer dirt voilà très bien donc le virer dirt on va lui dire que on veut invert le normal on veut un radius de 20 on va garder ça un petit peu avant donc il ne veut pas vraiment inverter le normal donc ça ne marche pas trop bien ce que je veux faire mais ce n'est pas grave parce que je peux le changer après donc ce que je vais faire déjà je vais dire que c'est variance sur le white de façon à ce que la dirt elle vient du dessus et en fait je vais juste inverter les couleurs inverser les couleurs pas inverter on va les inverser et donc naturellement je peux faire comme ça ça marche très bien donc on va revenir sur la search distance on va regarder donc ici le radius on va le remettre à 10 peut-être même 5 2 pas trop mal et ensuite on va chercher et ensuite on va chercher ici le radius de la distribution on va le descendre en 1 beaucoup mieux même descendre le radius encore pour 0 voilà ça marche bon on ne veut pas trop de dirt et puis le bias on va lui donner comme je disais regardez plutôt par ici si je lui donne un bias de 40 ou 100 même et bien on va lui donner moins 100 en fait parce qu'on veut que ça vient du dessus donc vous voyez comme quoi je vais essayer de zoomer ici vous voyez comme quoi ça vient du dessus je vais même aller beaucoup plus on va lui donner moins 500 bon parce que ma search distance n'est naturellement pas le radius je vais augmenter mon radius donc là vous le voyez on a l'impression que le dirt vient du dessus maintenant si je le mets à 500 c'est incroyable comme 9 comme chiffre et bien ça ne vient plus vraiment du dessus ça vient du dessus en fait je vais le laisser à moins à moins 2 et ça sera très bien voilà ça marche très bien et puis le radius on va le redescendre à je ne sais pas 2 regardez ça voilà un petit peu moins très bien et ensuite donc mon shader qui est rouge ici que je fais rouge par défaut parce que ça me permet de mieux le voir je vais le mettre sur quelque chose de plus cracra on va dire je ne sais pas un peu plus du gris foncé voilà donc dans l'absolu c'est comme ça que je fais mes résines matériaux dans le viré ensuite on pourrait tourner qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait bouger un peu plus ici et puis faire un petit rendu très sympa et puis après on a fini on va bouger sur Redshift parce qu'on va faire la même chose avec Redshift un petit rendu final donc naturellement comme j'ai beaucoup de CPU sur ma machine vous pouvez le voir il y a pas mal de buckets qui vont faire du rendu donc ça va rendre relativement vite je suis presque tenté de laisser rouler en temps réel ça va mettre je pense une minute et demie quelque chose comme ça pour faire le rendu faire le rendu final donc on va le laisser tourner donc si vous avez des questions concernant virer envoyez les moi je répondrai sur le français en anglais ou en allemand comme vous voulez donc on va attendre que le rendu soit fini donc ça va assez vite quand même on va voir ici 0.32 donc il dit que ça va prendre à peu près 30 secondes plus ou moins donc on le laisse faire le rendu en temps réel puisqu'on a beaucoup de puissance sur la machine et puis après on va bouger sur Headshift mais avant qu'on bouge sur Headshift je vais vous montrer quand même le truc magic parce qu'en fait c'est que je viens de faire un shader pour cet objet c'est bien peut-être que je vous ai menti peut-être que je sais pas peut-être que l'objet il a des UV mais bon vous savez très bien qu'il n'a pas d'UV mais tiens d'ailleurs on va même arrêter ouais non on va le laisser finir il est à 51 c'est un petit peu plus long aujourd'hui parce que je suis en train d'utiliser Camtasia en plein écran donc je fais des rendus à 1440p donc c'est un petit peu lent enfin un peu plus lent que ce que je pensais donc je vais poser la vidéo et on va revenir quand ça sera fini c'est comme si regardez la peinture séchée c'est pas drôle donc on va arrêter un petit résume voilà et donc ah bah non il reste encore un ou deux là ici donc on va attendre entre temps on va bouger ça sur le côté et puis on va importer une nouvelle géométrie on va regarder ce qu'on a là-dedans on va voir dans MD on va prendre Stupid Bow on va prendre Virer Résin non c'est pas ça Tesla Reading Pilot Sitting Pilot ouais en fait on va prendre Stupid Bow parce que c'est le seul objet qui sera correct tiens le rendu vient d'être terminé donc le rendu je vais là je suis en train d'importer c'est pour ça je peux aller au bout de la fenêtre donc on importe la géométrie voilà entre temps on regarde le rendu donc vous pouvez voir le rendu l'a mis un total de 2 minutes et 10 secondes comme je disais c'est parce que j'utilise Camtasia en même temps en pleine résolution donc on va regarder ce que j'appelle le Stupid Bow donc on va cacher tout ça tout ça on va cacher tout ça non on va cacher tout ça on va attraper ce petit bonhomme là on va le Modify Center Pivot voilà j'imagine que il va aussi apporter des lumières avec lui que je vais effacer donc on va on va le bouger là comme ça qu'est-ce que c'est que ce truc c'est une caméra on n'en a pas besoin virer Dome Light ok toutes ces lumières là on n'en a pas besoin et puis ce petit bonhomme là on va lui dire t'es bien gentil mais on ne veut pas actuer ce shader on va donner un shader spécial qui est naturellement le shader qu'on a créé pour le robot donc on va y aller dans les matériaux on va lui dire virer Dome Shader c'est pour toi mon bonhomme on attend là ça bug un tout petit peu à cause de Camtasia voilà on est bien on rajoute très bien et puis normalement si tout se passe bien si je ne me plante pas on doit pouvoir faire un petit IPR et ben on devrait avoir quelque chose d'assez décent puisqu'on n'a pas du V sur le robot et on utilise le même shader qui est en triple R donc c'est complètement indépendant complètement indépendant de la taille du modèle bon le truc qu'il faudrait peut-être que je fasse par contre sur ce modèle là c'est que je freeze et transforme modify freeze transform ça pourrait aider on va revenir là bon ce modèle n'a pas autant d'arrêt de vif comme l'autre modèle vous voyez donc on ne peut pas avoir trop de période blanche ou de choses comme ça mais ça fonctionne très bien bon le problème pour l'instant c'est aussi qu'on est en train de faire du rendu avec le V-Ray Toon quand j'ai importé le matériel on va chercher là on va dire V-Ray Toon on va juste chercher pour Toon en fait voilà et on va dire on va enlever tout ça pas besoin voilà et donc si on zoom vous allez voir ici vous allez avoir tous les petits matériels naturellement je peux retourner sur le matériel et puis changer les tailles de mon triplanar et ça marchera très bien donc voilà c'est ça pour virer en faisant du triplanar pour faire de la résine shader enfin j'appelle ça de la résine shader c'est un shader qui ressemble à de la résine dans la mesure où je fabrique et vends des modèles kits qui sont basés sur des modèles ZBrush c'est très pratique pour envoyer à mon partenaire des rendus qui représentent plus ou moins le produit final donc nous avons terminé ça et nous allons passer sur Redshift bon et bien nous allons passer maintenant en Redshift Redshift étant mon cheval de bataille je n'ai naturellement rien préparé ce qui veut dire que vous allez voir cette démonstration comme si vous étiez avec moi dans la classroom dans la salle de classe de Blond quand je donne mes cours donc on va y aller on a la géométrie qui est un simple modèle qui n'est pas encore fini c'est du bloc mèche en fait voilà mais c'est assez pourri mais bon ça suffit largement pour ce qu'on peut faire aujourd'hui ça va être tourné en modèle kit pour pouvoir acheter une petite maquette mais bon on n'en est pas encore là pour l'instant nous allons donc créer une Dome Lite Redshift Dome Lite on va rajouter une de mes IBL favorites qui est celle-ci ces IBL vous pouvez les trouver vous cherchez pour ACBL Christian Bloch Christian comme Christian et Bloch B-L-O-C-H ce qui vous permettra de trouver ces IBL collections qui sont gratuites c'est un génie de l'IBL je travaillais avec lui en Allemagne il y a peu près 20 ans il est resté en contact et il me donne des IBL de temps en temps bon enfin c'est pas grave continuer ici nous avons donc la lumière donc on va faire un petit rendu rapide pour voir ce qu'on va travailler achieve friend of you on va lui balancer un coup pour voir comme ça ce qui va se passer c'est pas trop mal et puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre on va on va regarder on va regarder la lumière est bonne plus ou moins on va lui une autre lumière en fait on va rajouter Light Redshift Physical Light on va prendre une autre case on va look to Selected on va la bouger ici comme ça on va regarder quelque chose de cette hauteur plus ou moins on va descendre l'intensité à 25 et on va monter la température enfin on va descendre la température mais on va aller vers la droite comme si on monte vers du bleu voilà un tout petit peu pas trop un peu mais pas trop ensuite on vient ici et on va mettre sur que dans Redshift on travaille avec du GI allez hop un petit coup de GI en brut voilà très bien bon ben voilà c'est pas trop mal ça commence bien ensuite donc les idées que je vous ai montées tout à l'heure dans Viray c'est la même chose en Redshift en fait il me faut un Blend Material qui s'appelle ici un Redshift Shader que je ne me rappelle comment ça s'appelle des matériels Blender voilà on va ouvrir cette fenêtre un peu plus grande donc matériel de base même idée on va lui donner un Redshift Shader on retifle matériel ici et puis le deuxième matériel on va aussi lui donner un autre ici donc celui-là va là le matériel Blender est là et celui-là on lui en donne un deuxième donc Redshift sur-ci on va en profiter celui-là va être rouge pour l'instant rouge et bleu ça permet de voir un peu mieux rouge et bleu ça permet de voir un peu mieux en fait ce qui se passe c'est que quand je fais du rouge et du bleu ça me permet de voir quand les matériaux sont les uns par-dessus les autres ensuite Material Blender on va vous rappeler ce qu'on a fait tout à l'heure on a fait un masque très simple on a fait un Triplanar et bien on va chercher dans Redshift on va attraper le Triplanar de l'autre qui doit se trouver quelque part par là PQA ST Redshift Triplanar très bien on lui dit qu'on utilise la même image pour les trois différents canaux c'est le cas comme dans Virer en fait et ensuite on va prendre Shader non on va prendre une 2D texture on va prendre File et on va aller en chercher une qui sera la même que tout à l'heure on va commencer en fait avec je ne sais pas les Scratch ou les Dirt on va regarder j'avais un Folder et c'est pas la même idée très bien texture et on va prendre les imperfections ce sera un bon début voilà donc le Material Blender on va l'ajuster sur tout ce qui a le Blend donc voilà ça devra fonctionner là on va tomber un petit peu vous voyez ça envoie à Redshift on va tomber un tout petit peu et on va pouvoir passer à la fenêtre Redshift très rapidement très bien ça on va processer les textures et voilà et donc pour l'instant c'est pas trop géant on voit pas trop grand chose il y a du Scratch on va pouvoir zoomer un petit peu dessus on va tourner ici déjà pour le Triplanar on va faire en sorte que ce soit du Roland pour l'instant ce qu'on voit mieux ça marchera beaucoup beaucoup mieux voilà c'est déjà mieux et puis ensuite on va peut-être même faire un Invert voilà donc on va zoomer un petit peu sur tout ça et regarder ce qu'on peut faire je pense qu'il va falloir qu'on bidouille un petit peu avec la taille donc c'est pas trop grave donc oui il y a des Scratch là et là mais c'est pas encore parfait donc vous voyez donc Triplanar et comme je le disais tout à l'heure j'ai rien préparé donc je connais pas du tout la taille de cet objet ce qui fait que je connais pas du tout la taille dont j'ai besoin pour Triplanar j'étais là dans Viray j'avais fait un truc à sec avant juste pour regarder comment ça fonctionnait et pour faire un transfert que la taille marche bien mais comme tout objet a une taille différente on va mettre un point 2 et bien tout objet a besoin de paramètres différents et donc vous voyez ça commence à sortir ça va un petit peu mieux on va lui donner un point 1 point 1 ça doit être beaucoup mieux voilà là déjà c'est déjà beaucoup 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 mieux très bien donc on va zoomer encore dehors on a un petit peu de scratch donc comme dans Redshift pardon comme dans Viray on aimerait bien aussi avoir peut-être une curvature ce serait pas mal donc le matériel blender on va le regarder et puis on va lui donner un petit coup de curvature par exemple là je pourrais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure avec des des layers des layers des layers texture mais là bon je vais pas le faire je vais prendre je vais prendre ça je vais prendre ça on va le dropper là-dedans hop matériel color et puis on va lui rajouter une curvature aussi donc on va aller regarder en Redshift shader Redshift curvature donc on cherche Redshift carpin blablabla je sais pas où est-ce qu'il est je cherche je cherche je cherche je cherche il est devant moi il est devant moi et je le vois pas Redshift state no noise curvature voilà très bien donc ici je prends out et je veux ça dans mon blend color 2 ça doit être ça ça doit être ici et je vais dire je veux blend color 2 voilà 2 et 3 très bien donc comme dans Viray je reviens sur mon curvature node et je lui donne un radius de 0 parce que je veux pas le voir et ensuite tout doucement 0.1 c'est beaucoup trop 0.05 c'est déjà mieux on peut faire mieux 0.02 0.01 voilà 0.05 on va lui donner 0.15 donc vous voyez c'est déjà pas mal ça marche très bien ensuite le remap comme dans Viray je peux venir ici le donner un output range on va dire 4 parce que je veux ça beaucoup plus fort ou 0.5 parce que ça je suis beaucoup plus faible dans ce cas là je vais rester à 1 en fait parce que c'est pas mal donc relativement bien je suis très content avec ce que j'ai ensuite il faudrait le garder encore parce que j'ai des petits problèmes ici donc je sais pas encore pourquoi on va regarder on va voir si on peut changer ça un petit peu parce que ça merde un petit peu on va faire un petit coup de smooth dessus un lock normal parce que c'était un FBX et puis on lui fait un petit coup de smooth voilà donc c'est pas trop mal donc on va faire un petit bonhomme aussi on va y aller à quoi ce qu'il ressemble je pense que c'est un tout petit peu trop fort au niveau de la curvature donc je reviens à la curvature et on va changer encore 0.5 voilà 0.5 c'est pas mal du tout mais on va juste faire en sorte que maintenant le output range il est à 4 pour avoir des lignes bien plus bien plus prononcées en fait j'aime beaucoup moins on va le mettre à 1 c'est mieux et on va regarder encore le contraste si on peut faire quelque chose on va y aller ici 1 non ça ne fait pas trop input range on va lui donner 0.5 à voir si ça va nous aider un petit peu voilà et ici en faisant ça on va pouvoir faire ici voilà ça marche déjà beaucoup mieux bon vous voyez ici des points rouges là ça vient de mon masque précédent qui est un peu trop fort donc on va zoomer dehors on va regarder ce qu'on peut faire avec tout ça la curvature je vais lui donner quand même un radius de 38 non j'aime pas trop on va se donner point je ne suis jamais content point 7 5 non non 0 7 5 toujours beaucoup trop 0 0 7 je peux lui mettre un 5 derrière non je ne peux pas parce que c'est il n'y a pas de décimale ok très bien on va le passer à 8 on va le garder comme ça donc voilà nous avons 1 2 et en plus on pourrait même le mettre un 3ème donc on va encore regarder un 3ème on va attraper ici on va regarder mon redshift triplanar ma curvature mon redshift material 2 qui est le matériel rouge on va regarder mon material blender je lui balance ça et ici je lui mets un 3ème avec un triplanar shader redshift triplanar un bon coup petit coup de triplanar ici hop y'a voilà même idée j'attrape l'image on va attraper shader en fait on veut une 2D image donc 2D texture enfin et puis ce que ça va attraper le scratch et je pense qu'il va falloir lui faire aussi un petit coup d'un vert voilà le triplanar ici on va lui descendre un point 1 un sens pour un peu plus bon donc là j'ai le matériel 2 qui vient plusieurs fois dans le matériel blender en fait on va on va étendre tout ça on va agrandir la fenêtre et puis on va faire ça un tout petit peu plus propre quand même parce que c'est un peu c'est un peu la mommole donc ici comme ça le chiffre material blender on est content avec tout ça on va faire un 2D texture on va faire un order texture on va faire un layer texture et puis on va commencer à jeter dans ça nos différents matériels ici nous avons le triplanar 1 texture 2 on veut le triplanar 2 on va attraper celui-là et puis texture 3 on veut le curvature qui doit être celui-là voilà très bien donc on libérance la curvature il n'a pas voulu la prendre comme ça donc on va falloir lui faire un petit truc voilà et puis après je te donne ta curvature on ne t'embûche pas voilà voilà curvature out impact est-ce que ça va être import 1 et ça va être import 1 on va voir si ça fonctionne donc on va attraper le layer texture ici et on va le remplacer là aussi on va enlever tout ça là vous voyez tous ces masques et là on va les envoyer on va envoyer on va enlever tout voilà on enlève tout très bien donc là le même matériel est sain on lui donne le redshift material 2 et ensuite la layer texture ici voilà la même couleur et naturellement ma layer texture qui est ici triplanar ça devrait être in triplanar add sorry it's in it's add add et celle-ci qui devrait être ma curvature n'est pas venue donc on va lui redonner un petit coup de curvature on va lui dire out qui sera mon impact qui sera mon impact 3 2,2 pardon ok très bien et on va regarder donc pour l'instant ce n'est pas grand chose celui-là il est en add celui-là est en add donc cela fonctionne la curvature ne fonctionne pas du tout c'est terrible donc elle fonctionne là de nouveau donc la curvature on va lui on va la retravailler un petit peu on va chercher elle est où j'ai perdu ma curvature donc je me fasse un peu plus grand voilà la curvature me donne du souci 0,0,1 alors là je commence un peu à paniquer parce que comme je vous disais je faisais tout en temps réel et puis je n'ai pas envie de recommencer la vidéo la vidéo à zéro voilà donc j'avais la mauvaise curvature 0,1 voilà 0,2 0,0,2 0,0,8 ce que nous avions tout à l'heure là c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux d'ailleurs je vais même lui donner un petit coup de neuf voilà comme ça juste comme ça parce que je peux et puis au niveau de du output trend je vais lui donner un point à 5 voilà très bien donc comme je vous disais je ne prépare rien j'enlève je sais ce que je parle ou je ne sais pas du tout de quoi je parle ça dépend et puis vous avez la même expérience que si vous étiez dans la salle de classe donc voilà on revient ici sur mon outil de matériel donc le premier il est bleu donc la résine c'est plus ou moins grise donc comme je disais tout à l'heure on dirait quelque chose comme ça avec plus ou moins la réflexion est à 1 c'est assez rough quand même il ne faut pas non plus exagérer ça brille un tout petit peu mais pas trop un peu mais pas trop comme d'habitude quelque chose comme ça le matériel rouge et bien il est plutôt blanc en fait le matériel rouge on l'attrape il est là le matériel 2 lui c'est plutôt dans les blancs que ça va donc on le fait passer ici là-dedans voilà ensuite lui c'est plutôt rough en fait c'est même très rough voilà comme ça et puis il faudrait qu'on regarde un tout petit peu sur le matériel de base et puis comme on est dans Redshift et que c'est assez rapide par rapport à virer quand même on va pouvoir essayer des trucs un peu sympas genre je ne sais pas on pourrait voir est-ce qu'on a envie de lui donner un petit coup de multiple subsurface scattering on va voir ce que ça va nous donner quand même on va exagérer donc le mant est là le radius on va lui donner on va lui donner 2 voilà et puis la couleur on va lui donner un truc rouge mais horrible comme ça voilà et puis on va lui donner un radius de 4 parce qu'il est énorme et en fait on va revenir à radius de 0.5 et le rouge on va le faire un petit peu dans les bleus en fait peut-être même dans les jaunes on va voir ce que ça va donner les jaunes un peu trop voilà et avant on va monter là et puis les violets on va les retirer un petit peu comme ce que c'est pas trop géant donc on va venir plus par ici quelque chose comme ça et puis donc ça marche très bien avec le subsuppet scattering mais en fait j'aime pas du tout donc je vais complètement l'éteindre voilà on va venir là et puis 0 et puis 0 et puis il va falloir changer un peu mes matériaux parce que je suis pas trop content du tout donc on revient là pas de chiffres matériels on va regarder ce qui se passe là la reflète c'est pas mal en fait on va la dessiner comme ça on va lui mettre un ggx parce que c'est le matériel que je peux faire travailler avec ensuite ici on met un nes de façon à un nes comme ça c'est très bien et puis on pourrait peut-être même même regardez si on change la couleur avec du bleu c'est ce qui se passe on va passer par là par ici il y a les gris quelque chose comme ça plus ou moins ça et puis naturellement le matériel est un peu plus un peu plus rough pas trop un peu mais pas trop très bien donc nous avons tous nos petits détails donc nous avons les scratch nous avons en fait les scratch je me demande si on les voit bien en fait parce que si je regarde mon layer texture nous avons ça qui est en multipliant en add ça peut être beaucoup mieux voilà là on peut avoir les scratch comme ça ici c'est curvature triplanar en add et celui-là naturellement étant non puisque c'est en bas je pense voilà celui-là c'est du haut vers le bas très bien donc on revient là et puis comme on est dans redshift on va en profiter on va on va déjà commencer par faire comme on faisait tout à l'heure un peu de dirt donc on va prendre un nouveau redshift shader on va prendre un redshift matériel ici on va le faire rouge comme d'habitude rouge changer la couleur après ou orange je ne sais pas on avait dit rouge mais on va faire rouge très bien ensuite nous descendons ici nous descendons tout comme ça et dans le matériel blender le blend mode on va commencer à lui dire et bien en fait toi tu vas prendre shader redshift shader on va prendre Aminoclusion ça devrait nous donner des résultats plus ou moins sympas donc on va inverter les normales voir ce que ça nous donne c'est pas trop géant par contre on va lui dire que le voilà on va inverter ça comme ça c'est très bien ensuite le spread on va le descendre en point 1 en 0.2 c'est un peu un peu dur quand même le falloff on va le prendre en point 2 point 1 même voilà et puis ça ça va nous donner un petit peu de matériel comme ça qu'on peut utiliser on va faire on va faire un peu de deur quelque chose comme ça voilà on va faire pas noir mais plus ou moins quelque chose comme ça bon voilà donc ensuite si on zoom ça marche très bien en fait ensuite on va revenir à ma lumière qui est ici physical light on va la faire un peu plus chaude voilà on va augmenter l'intensité quelque chose comme ça on va garder ça comme ça on va peut-être même regarder la distance de ce petit jeune homme là-bas qui est à peu près là hop cancel on va dire il est à combien lui il est à on va lui oh putain je viens de faire une connerie excusez-moi mon français ok résume j'avais fait une subdivision je n'ai pas dû faire sur un modèle qui est vraiment pourri qui a vraiment beaucoup de polygones donc c'est pas trop géant ensuite modify 7 7 pivot on regarde il est une distance de 21 911 donc dans redshift on vient là on va lui dire mon petit bonhomme tu me tournes ici redshift post-effect hop bokeh on faisait un petit coup de bokeh crève de chip bokeh j'avais dit combien j'oublie 21,11 donc 21,11 je suis bloqué 21,11 très bien radius.2 c'est suffit 0,3 il va suffire ok point 2 si tu veux point 1 point 0,5 allez ok très bien donc ça c'est pour mon depth of field on va bouger ça un tout petit peu comme ça pour que ce soit plus intéressant on va ouvrir ici on va dire qu'est-ce qu'on fait on fait on va lui mettre du coup de lotteban donc on va en attraper une on va voir si je les ai encore là-dedans si on met lotteban hop on va prendre celle-là celle-là ça va pas être trop mal c'est beaucoup beaucoup trop fort mais ici on va prendre qu'est-ce que j'ai celle-là on va lui faire quelque chose comme ça ensuite on va regarder mes color controls toujours moins content photographique exposure on va commencer à regarder ce qu'on peut faire avec ça les iso c'est trop par contre le shutter speed on va lui mettre on va lui mettre un petit coup du 800 ici ici le stop on va le mettre à 3 et mon iso on va le mettre à 200 qui est beaucoup trop fort naturellement c'est pour ça qu'on va le mettre à 150 très bien ensuite nous allons revenir sur le bokeh et voir si on pourrait lui mettre ce qu'on appelle un bokeh image le chip bokeh use bokeh image on va voir si j'en ai une quelque part alors on va aller chercher dans notre box on va aller voir ici j'en ai quelque part je suis certain et j'y aille glace et on va regarder mes images bokeh et on va attraper celle-là très bien ça rend mon image un peu plus sombre mais ça naturellement ça me donne du chromatique aberration là où j'en ai besoin donc ici on ferme le iso on va remonter à 175 on va le mettre à 200 on ne pourra plus allez on va crochet les blacks un tout petit peu pas trop juste quelque chose comme ça voilà et puis on va revenir sur le matériel de base et on va regarder si ça serait je crois plus intéressant si le matériel avait un peu plus voilà c'est quelque chose comme ça très bien bon ben voilà ensuite on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire ça on peut dire on va changer la résolution on va la mettre allez on va mettre un square on va lui mettre 1600 parce qu'il ne faut pas trop mal on va laisser quoi on va faire 2000 parce qu'on ne va pas rigoler et ensuite on regarde la hotpot c'est très bien on va lui dire on veut un hotpot simple de 64 256 ça devrait suffire largement on va lui donner quelque chose de genre 0.5 ça serait très bien et puis on rend et on a fini donc on va faire un rendu donc là ça ne rentre pas sur le CPU en fait ça rentre sur le GPU puisque c'est Redshift et Redshift c'est un moteur GPU et puis quand le rendu est terminé on va regarder comme le temps ça a mis et puis on aura surgardé l'image et on aura fini donc ça sera une vidéo qui sera tournée juste pour Redshift on est à 22 minutes je pense que pour virer on était plus ou moins à 16 minutes j'espère que vous avez pu attraper un ou deux petits trucs intéressants si vous avez des questions que ce soit pour virer que ce soit pour Redshift n'hésitez pas à demander les le fait que je sois plus avancé dans Redshift que virer naturellement c'est plus intéressant s'ils m'ont envoyé des questions pour Redshift il y a beaucoup de gens qui sont très très forts avec virer et beaucoup plus forts que moi c'est la même chose avec Redshift d'ailleurs il y a énormément de gens qui sont beaucoup plus forts que moi avec Redshift mais je fais les choses que je fais et puis voilà si ça intéresse les gens contactez moi et je vous appelle à la plus tard ah on va attendre le rendu je reviens dès que le rendu est fini on va y aller combien de temps ça a dit bon le rendu terminé donc 3 minutes c'est pas mal on va pas se plaindre 3 minutes et 10 secondes en sachant qu'on fait du Camtasia en même temps qui rend plus de résolution donc ouais c'est bien donc encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas cette vidéo étant sponsorisée par AMD je recommande leur produit naturellement mais si vous pensez que vous avez pu apprendre une chose ou deux de cette vidéo si vous avez récupéré un peu de savoir faites moi plaisir elle vous a rien écouté cette vidéo si vous voyez comment est-ce qu'on dit en français déjà un SDF voilà si vous voyez un SDF dans la rue et puis que le mec il a faim achetez lui un sandwich ça lui coûtera quoi ça vous coûtera quoi 2-3 euros c'est je pense que 2-3 euros pour une heure de vidéo presque je pense qu'on a fait plus ou moins 45 minutes de vidéo donc je pense que si vous achetez un sandwich un SDF ou alors envoyez-moi de l'argent j'adore l'argent envoyez-en moi mais je sais que c'est pas très réaliste donc comme on dit pour le karma comme ils disent les anglais pay it forward alors voilà profitez-en messieurs mesdames au revoir merci